Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 7 mai 2020. Réumi Cotidien se penche principalement sur la gestion de la pré-pandémie, le dialogue national entre autres et titre, un gouvernement d'union nationale attendue. Selon l'analyste de ce journal, la pré-coronavirus nous réserve bien des surprises. Au niveau du haut centre de décision des affaires publiques, il n'est pas exclu que des stratégies de mode de gouvernance nouvelles soient mises en place pour faire face aux nouvelles exigences de citoyens durement éprouvés par une pandémie, dont les séquelles vont longtemps marquer l'humanité et notre mode de vie. La suite de l'analyse d'Assane Sombre est à lire la page 4 de Réumi Cotidien, où le Front pour une révolution anti-impérialiste et force démocratique du Sénégal dénonce la gestion du COVID-19 au Sénégal. Il parle de fiasco. Plus loin, ces deux organisations réclament la démission du ministre Mansour Ophaye, renseigne le journal du groupe Promoconsulting, qui dresse aussi la situation épidémiologique, pour nous faire part de 104 nouveaux cas positifs et 6 cas graves. L'observateur, pendant ce temps, rapporte des paroles de miraculés du coronavirus. Coronavirus qui terrasse tous les âges, selon le journal du groupe Futur Média, qui raconte l'histoire de l'infographe de 37 ans, qui est le plus jeune mort enregistré. Le vieil homme de 94 ans, décédé hier à Thiesse, souffrait d'un AVC, signale l'Obs. Le tamoi aussi nous apprend deux nouveaux morts enregistrés et évoque particulièrement l'exception du 12e décès. Pour la première fois, un patient âgé de moins de 50 ans a succombé à la pandémie dans notre pays, souligne ce journal, qui signale que toutes les autres victimes appartenaient à ce que l'on appelle le troisième âge. Le 12e mort de COVID n'avait que 37 ans. Note à ça une Vox Populi, qui affirme cependant qu'Éric Agbo souffrait de beaucoup de comorbidités, notamment de diabète, d'asthme, d'hypertension, entre autres. Il a passé une semaine en réanimation à l'hôpital principal. Nous apprend ce journal, qui ajoute que le jeune web Masto, habité robuste, était très engagé dans la sensibilisation contre le coronavirus. Vox Populi nous apprend aussi que l'hôpital principal est de nouveau infecté à travers une femme testée positive qui a accouché par césarienne. Le bébé n'est pas encore testé, note ce quotidien. La tribune nous conduit à Mbourg pour dresser une situation quasi catastrophique sur la petite côte. Mbourg, l'enfant de 2 ans et la bombe COVID-19, titre ce journal, qui nous apprend que l'enfant est un cas communautaire. 39 personnes contacts et 22 agents de santé sont placés en quarantaine, si on en croit ce journal, qui signale l'hôpital principal encore sur la sellette. Ce qui fait dire à l'as que le COVID-19 devient de plus en plus menaçant au Sénégal. Ce journal se penche sur les 104 nouveaux cas, les trois morts enregistrés en 24 heures, dont un jeune de 37 ans. Macabre s'exclame par conséquent Libération, qui fait état aussi de deux décès, lundi entre 6h30 et 23h50 et deux autres mardi entre 19h et 23h55. Le 13e malade, âgé de 94 ans, a été déclaré positif mercredi après son décès à Thiesse la veille. Et 20 membres de sa famille, dont son petit-fils infirmier, sont placés en quarantaine, nous apprend ce journal, qui affiche au compteur 251 cas positifs en 72 heures. Dakar Times, se penchant sur le bilan des malades de COVID-19 au Sénégal, se demande si les statistiques du ministère sont-elles fiables. En attendant de voir la réponse, Wacomplace nous apprend que des Sénégalais vivant aux États-Unis sont dans la dèche. Mauvaise fortune de 75, Gourgourlouch et l'oncle Sam titrent ce journal, qui précise que ces derniers étaient partis pour des raisons de santé, de travail ou familial. Un contingent de 90% de dames fait face à d'énormes problèmes financiers, fait savoir ce journal, qui signale que ne pouvant plus payer l'hôtel ou l'appartement, ils sont devenus tout simplement SDF. Et sous le poids de la misère, un retour organisé au bercail et réclamé renseigne ce journal. Selon le journal L'Évidence, Macky Sall s'en mêle. Il s'agit de la distribution des fonds de soutien à la presse, aux acteurs culturels et du transport. La presse et les artistes seront justement entendus, selon ce quotidien. Et l'observateur concernant le fonds Force COVID-19 parle de l'impossible partage des 1 000 milliards de francs CFA de Macky Sall. Patronat, presse, culture, hôtellerie, transport, renseignements, sachets de division et querelles, voient l'observateur. L'AS, évoquant les omissions, les doublants, l'incohérence du fichier des bourses de sécurité familiale, informe que les failles du registre national sont exposées au général Ndiaye. Les cadres du ALEE, série Jean Bouclier de Mactar Sissé, pour faire face aux attaques contre le ministre du Pétrole, nous apprend L'AS qui renseigne en outre que Macky a éjecté son beau-père et recasé Maritounian à Petrosen Holding. Maritounian, nommé PCA de Petrosen Holding, la revanche d'une grosse tête, note critique qui titre « Macky vire son beau-père ». Ce dernier, dont le témoin réagit suite à son limosage, « Je positivise mon départ de PCA de Petrosen », déclare Abdurrahman Sekh Omer. Réoumi Quotidien, revenant sur l'affaire du mariage de Baragay, informe que deux autres VIP sont arrêtés. Baragay, sa femme Zeyna, Adjadialo, Nyangkharanilo, entre autres, seront déférées au parquet aujourd'hui, nous apprend l'observateur. Les échos qui annoncent aussi ce groupe devant le procureur aujourd'hui, renseignent que la mariée Seyna Boudjien, alias Zeyna, est tombée hier dans les filets de la section de recherche. Et ils ont tous reconnu et regretté leurs gestes sur un croix ce journal où Amadouba, propriétaire de LocAfrique, fait des révélations terribles. « Mon fils Radimba m'a poignardé dans le dos », déclare-t-il à la une de ce journal. Ce qui amène le journal L'Évidence à dire qu'Amadouba porte presse contre son fils dans le dossier LocAfrique Carrefour Oto. Le dossier de Baba Tangyon, suspendu pour dix ans par la Fédération Sénégalaise de Football, intéresse Réoumi Quotidien, qui nous apprend dans sa livraison du jour que Tangyon va introduire un recours ce jeudi. Dans sa livraison de ce jeudi, stade le quotidien du sport, revient sur le parcours de Bokondé, décédé le 7 mai 2012, dans sa rubrique « Légende de la tanière ». Bokondé a jamais dans les cœurs sexe clama sa une le quotidien du sport. Le quotidien des arènes sénégalaises de Sunulombe considère Amabaldé comme le plus riche lutteur de la saison 2019-2020. Il a encaissé 25 millions sans combattre, informe Sunulombe, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.